bonjour bonjour et bienvenue à cette web conférence aujourd'hui qui est dédiée aux arnaques au piratage comment se prémunir de tout ça alors je regarde qui est avec nous alors nous avons martin annie monique lise claudine jean francis et laurent donc bienvenue bienvenue à tout le monde j'espère que tout le monde va bien on va attendre un quelques petites secondes le temps que d'autres personnes nous rejoignent etc vous inquiétez pas ravi aussi de vous revoir annie comment il comment il fait chez chez vous je crois que chez moi pas vraiment sorti aujourd'hui donc voilà mais il fait beau et je pense qu'il ya aussi beaucoup de vent comme comme ce week-end où il avait énormément de vent mais il fait quand même beau c'est très beau c'est chez annie bonjour monique de reims alors oui que neuf présents on va on va attendre à ya une personne qui vient de nous jouant à l'ix je crois bonjour on va attendre encore un petit moment le temps que tout le monde arrive n'hésitez pas à communiquer via via le chat c'est c'est via là qu'on va pouvoir communiquer avec enfin entre entre nous donc parler poser des questions dites ce que vous pensez sur le moment c'est fait pour ça donc n'hésitez pas bon là pour le moment on y dit personne alors on va commencer tout doucement et puis si jamais les personnes viendront donc comme je dis on a le chat qui est en bas à droite qui permet de communiquer tous ensemble donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser parce que dans la conférence après je vous je vais vous poser des questions donc ça permet vraiment d'interagir et de pas me sentir seul surtout vu que je peux pas entendre vos belles voix voilà également à la fin du de la web conférence vous avez des sondages enfin des sondages mis pour savoir comment ça s'est passé si ça vous a plu etc etc mais ça c'est vraiment à la fin du de la conférence donc normalement vous avez un bouton qui s'appelle sondage vous cliquez dessus et vous pourrez répondre après au sondage un tout à ni si possible et si c'est dans le contexte de la conférence j'aimerais savoir quel bloqueur de pub installer et comment utiliser de merci d'avance d'accord alors on essaiera on pourra voir voir ça oui vous faites moi et penser si jamais j'oublie mais on pourra voir ça et également on a on a on a notre padlet notre fameux padlet qui après la conférence on vous envoie un mail et dans ce mail là on a le lien du padlet du padlet où il ya différentes informations sur toutes les web conférences qu'on a pu faire et également oui on a maintenant notre chaîne youtube alors je me permets de faire un petit partage d'écran déjà pour vous montrer à peu près le padlet pour certaines personnes qui peut-être ne l'ont jamais vu qui sont inscrits pour la première fois et également je vais vous montrer la chaîne youtube où vous allez pouvoir voir différentes vidéos et également vous abonner alors hop partager l'écran ici voilà génial et ici alors hop on est ici donc ça c'est ce qu'on appelle le padlet vous cliquez sur le lien qui est en bleu où il ya marqué pas de l'aide et vous vous retrouvez sur cette page là et hop ça je le bouge voilà s'il veut bien ah ben non il veut pas hop c'est bon alors là vous avez un les différents les différents petits petits tableaux c'est ça des tableaux le premier c'est comment utiliser pas d'être un si jamais vous l'avez jamais utilisé et en utilisant l'espèce de petit ascenseur et ben vous allez avoir les différents thèmes des web conférences qu'on fait si on a une qui vous intéresse particulièrement ben vous pouvez cliquer dessus par exemple mieux naviguer sur internet vous cliquez ça vous ouvre un nouvel onglet et là vous pouvez avoir les différentes informations sur le thème avec des liens vers peut-être d'autres sites etc etc voilà un peu comment ça fonctionne le padlet maintenant pour notre chaîne youtube alors pour pouvoir la trouver tout simplement sur la barre de recherche vous mettez youtube ipra ou ipra youtube c'est plus simple et normalement ce sera le premier lien et on va marquer youtube donc le nom du site est ipra en gros on clique dessus et normalement on tombe directement sur la page 1 sur la chaîne de de ipra alors bon pour mon cas ça prend peu de temps on arrive et chez vous c'est plus rapide mais voilà donc on a bien le logo d'ipra ça nous dit ce que c'est et ici on a le bouton de s'abonner donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour pouvoir vous abonner et là ce qu'on appelle une petite cloche la cloche ça permet en fait quand vous cliquez dessus d'activer de l'activer et donc dès qu'il ya une nouvelle vidéo qui va sortir et ben vous aurez une notification pour dire attention ipra a sorti une nouvelle vidéo voilà donc là on est sur l'accueil si vous descendez on a nos différentes vidéos mises en ligne et vous pouvez aussi directement les trouver directement vous pouvez directement les retrouver dans vidéo et on a donc les plus récentes ce qu'on a mis avec différents différents sujets comme par exemple là on a forum d'inclusion numérique enfin bref on a plein donc après vous pouvez un peu fouiller regarder ce qu'on a fait et voilà pour pour notre chaîne youtube donc ipra ou vous pouvez aller aussi directement sur youtube et mettre dans leur barre de recherche ipra et normalement vous allez la trouver voilà pour ça hop je reviens vite fait vers vous voilà alors je vois les petits message laurence bonjour laurence bienvenue et oui et on s'abonne on s'abonne comme ça dès qu'on mettra une vidéo vous serez informés vous pourrez retrouver rapidement les tutos en vidéo en lien avec nos web conférences exactement merci nathalie alors hop on va pouvoir vraiment commencer un autre reconférence qui est vraiment sur la sécurité les piratages les arnaques en ligne et donc la première question la fameuse c'est qu'est ce qui vous effraie le plus sur internet alors n'hésitez pas écrivez dites ce que ce que vous pensez par par rapport à internet qu'est ce qui vous effraie qu'est ce que vous aimez pas peut-être j'en français ce qui nous dit les atteint les arnaques en ligne oui ça je pense que c'est l'une des des plus grands des premières frayeurs les premières peurs qu'on va sur internet qu'on pense à internet c'est les arnaques qu'est ce que lui aurait peut-être autre chose je vois que laurent c'est dit sont en train d'écrire annie également on devient suspicieux de tout oui mais oui à j'avoue on nous dit d'être vraiment très vigilant là je vais vous le dire je vais pas arrêter vous le dire soyez vision etc c'est pas pour autant après qu'il faut devenir parano mais après c'est un peu comme tout il faut toujours on peut faire attention laurent ce qui nous dit les achats en ligne donc les achats en ligne c'est quelque chose qui vous fait peur d'accord en parlant des achats en ligne on a une web conférence qui est vraiment dédiée aux achats en ligne donc donc voilà on en parle un peu plus en détail les arnaques et les virus d'accord bon gros arnaques achats en ligne virus on va on peut parler de tout ça donc c'est génial mais avant donc du coup pour connaître les risques il faut d'abord savoir de quoi on parle ça c'est ça c'est logique mais du coup qu'est ce qu'internet c'est quoi internet pour vous est ce que vous saurez le décrire le le définir ce qu'on dit souvent internet internet c'est mais d'accord mais c'est quoi allez-y n'hésitez pas il n'y a aucune mauvaise réponse un puis vraiment échanger dit ce que vous pensez personne va vous juger une grande toile d'araignée moi j'en français ce qui nous dit ça d'accord il y est également en train d'écrire nicole aussi je vois que ça s'agite anne qui nous dit un chouette outil qui permet plein plein de recherches mais meuf d'accord monique aussi à lise internet c'est la découverte mais 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 quoi mes méfiances de natalie c'est ça exactement méfiance oui bonjour nicole bonjour alors vraiment un peu plus pour répondre internet c'est un réseau un réseau qui relie donc les appareils du monde entier et des serveurs des centres de données où on stocke des informations comme par exemple le contenu de ce que vous voyez de ce que vous voyez comme le réseau d'eau ou même celui d'électricité le réseau internet comprend donc des tuyaux et c'est le réseau et ces tuyaux donc transporte de l'information comme l'eau ou l'électricité qui sont transportés par les tuyaux d'alimentation d'eau ou le compteur df1 qui est qui est le point d'arrivée de l'électricité de l'électricité à la maison en gros c'est ça de ce que nous disait plus 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 jean francis une grande toile d'araignée ça vous parlez plus tôt de ce qu'on appelle le web c'est là où on fait où on a en fait nos les sites internet où on fait nos recherches etc voilà donc on a posé une base sur ce qui était internet internet c'est un réseau ok maintenant avec internet les usagers sont possibles différents usages sont possibles et les outils numériques se sont développés on parle de révolution numérique à tel point que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser ces outils quels que soient les outils qu'on utilise pour accéder à internet on va donc consulter des sites web on envoie des mails on discute avec de personnes on remplit des formulaires on fait des achats en ligne etc donc sur internet on transmet donc régulièrement des informations et donc internet je dis souvent donc et internet c'est un immense océan où circule l'information mais aussi un endroit qui renferme son lot de personnes mal intentionnées malheureusement mais quand même pas de panique c'est comme dans la vie il suffit de rester prudent ça c'est comme tout et l'objectif c'est d'identifier les comportements à risque pour pouvoir éviter les risques d'arnaques et de piratage etc etc alors du coup les échanges sur internet comment ça se passe quand on est sur internet web etc on clique pour accéder à du contenu pour lire un article afficher une page web une page web en fait c'est ce qui se passe c'est que notre appareil donc échange des informations avec ce que l'on appelle un serveur donc c'est à dire l'endroit où ils sont stockés on dit aussi héberger les informations quand je vais quand je vais cliquer quand on va cliquer notre ordinateur va communiquer avec le serveur parce que c'est là que les informations sont stockées ces infos sont transmises donc en clair et elles ne sont pas donc cryptées elles peuvent alors être interceptées alors je vois qu'il ya plusieurs petits messages m'amuse en ce moment avec jats gpt oui quand c'est possible pour les yeux si il ya risque c'est vrai c'est une excellente question alors pour ça l'apport forcément j'ai on peut dire que tout a un peu en risque mais là je vois que nathalie du coup ma collègue est en train d'écrire du coup peut-être elle a un peu plus d'informations sur ce sujet je la laisse écrire et on pourra voir sa réponse après ok là donc si par exemple je suis sur un site de cuisine là c'est pas très bien grave que les informations que mon pc échange soit en clair donc soit transmise parce que ça n'engage pas des infos des données personnelles pour assurer la confidentialité du coup entre mon pc et le serveur ce qu'on fait c'est que ils ont brouillé la communication pour qu'elle ne soit visible que par mois et par le serveur où je vais donc chercher les infos quand vous êtes sur des sites web vous avez déjà peut-être aperçu en haut à gauche un de la barre d'adresse le https est ce que ça vous dit quelque chose le https alors on a une possible une petite réponse pas plus pas moins qu'habituellement disons que les ia donc intelligence artificielle sont déjà utilisés par les hackers en ce qui nous nous pirate etc cela ne remet donc pas en cause toutes les précautions élémentaires à anny par rapport à la question qui était le https a dit oui sécurisé ok donc aussi une question beaucoup de questions donc vraiment n'hésitez pas à parler avec nous à répondre etc sur un site web quels sont les indices qui nous montrent que le site est sécurisé hop 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 alors il ya plusieurs mais ça je alors donc lise qui nous essaie sécurisé mariléa bonjour qui ne dit pas dont je suis arrivé en retard ces 16 seront disponibles un planète oui évidemment magléas ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas oui tout tout est mis tout sera mis sur pas de l'aide comme d'habitude comme dit nathalie donc par rapport à la question donc y'a cadenas le canard ok eh ben c'est un peu ça donc on a le canard et on a également le https qui au niveau de la barre d'adresse et le s dont https c'est pour sécuriser c'est ce qui montre que sur ce site la communication est brouillée n'est pas en clair donc c'est que je suis la seule à l'avoir et aussi le serveur c'est un élément donc il est important qu'il faut retenir qu'on parle de sécurité sur internet il faut savoir identifier les sites sécurisés pour ceux qui n'y font pas encore vraiment attention qui n'y connaissent pas etc quand vous êtes sur des sites sécurisés en train de saisir des informations votre mot de passe ou encore de faire des achats en ligne pour que les informations soient brouillées il faut s'assurer que vous êtes sur un site sécurisé donc vérifier que vous êtes sur un site où il ya bien le s à https et qu'évidemment il ya le petit canard qui est toujours dans le dans la barre dans la barre d'adresse voilà pour ça autre petite question à votre avis quand ce qu'il quand ce qu'il est indispensable de vérifier la sécurité sur la sécurité du site donc à votre avis sur quel site avec comme comment enfin quoi est ce qu'il est indispensable je dois vous dire la question sinon je me je m'en mêle un peu quand est-ce qu'il est indispensable de vérifier la sécurité du du site où l'on est du coup oui nathalie nous dit le s de sécurité est une fonction qui est soumise à certification de la part d'une entité institutionnelle oui lance qui nous dit tout le temps oui ok ouais mais ce que dirait pas des cas vraiment un peu plus en particulier où il faut faire un peu plus attention par rapport à ça site banque impôts c'est du gouvernement sécu s'il ya des données personnelles c'est inconnu or amelie gouff point fr etc en gros oui vous avez très 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 bien résumé ça va être qu'on est amené à saisir un mot de passe qu'on veut faire un achat en ligne quand on transmet des données personnelles quand on est sur notre site de la banque sur les sites des services publics etc etc tout ça dans ce genre de cas il faut faire attention qui est bien le s ou en toi qui est bien le canin qui est bien fermé on a le deuxième point de vigilance qui est les mots de passe alors les mots de passe c'est une très grande histoire c'est très compliqué parce que nos jours on a besoin de créer des mots de passe pour tout et un peu n'importe quoi et c'est compliqué mais ils sont quand même très utile parce que c'est notre clé qui permet de rentrer que ce soit sécurisé que notre espace que notre compte soit sécurisé c'est comme si ça vous ennuyait d'avoir 10 000 clés pour rentrer chez vous mais ces clés là elles sont très utiles et les mots de passe c'est exactement pareil quand on crée un espace personnel sur un service public sur un site d'achat en ligne doctolive etc et notamment quand on crée une adresse mail quand on choisit son mot de passe c'est une étape qu'il ne faut pas négliger donc il faut vraiment veiller à choisir un mot de passe sécurisé souvent sur les sites maintenant ils nous donnent des informations sur la forme que doit prendre le mot de passe pour respecter justement les conditions de sécurité est ce que vous savez ce qu'il faut respecter pour avoir un bon mot de passe sécurisé j'en france c'est ce qui nous dit mon rêve serait un mot de passe universel valable sur tout pour tout site ah oui ça c'est un peu le rêve de tout le monde jean francis ça oui ah ce serait ce serait génial mais c'est comme dire avoir une clé pour toutes les portes de chez nous la clé pour rentrer chez nous une clé pour une voiture une clé pour notre boîte aux lettres c'est un peu du coup c'est un peu facile quoi pour la personne qui veut rentrer où elle vous souhaite juste une clé et c'est bon elle peut rentrer partout c'est beau mais difficilement alors hop 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 laurence qui me dit un mot de passe long oui ah annie qui nous dit majuscule minuscule nombre signes particuliers génial marie-léa vive les gestionnaires de mot de passe pour gérer tout cela car je n'en connais que 5 sur 400 alors oui il ya également les gestionnaires de mot de passe qui nous sauvent un peu la vie du coup on n'a pas forcément besoin de tous les de tous les retenir ça c'est génial du coup oui marie-léa nous dit également comme comme annie alors pour ça on a besoin d'au moins une majuscule au moins une minuscule je crois minimum entre 8 et 12 caractères voilà un chiffre au moins un chiffre et un caractère spécial caractère spécial ça va être un point d'interrogation point d'exclamation ça peut être un arbre base un point bref sur certains sites ils nous demandent tout ça pour pour que notre mot de passe soit sécurisé sur certains sites ils vont nous demander juste entre 8 et 12 caractères sur d'autres juste une majuscule etc il ya des sites où ils demandent tout ça c'est un peu plus compliqué du coup on a tout ça également après comme vous avez vu un sur le sur la page devant vous il ya quelques conseils donc il faut utiliser un mot de passe suffisamment long et complexe donc grâce aux chiffres minuscules aux majuscules et caractères spécial normalement il est assez complexe déjà c'est pour ça qu'on a du mal gardé il faut évidemment utiliser un mot de passe que personne ne peut deviner même des membres de la famille proche etc c'est vraiment un mot de passe c'est unique et personnel et dans la mesure du possible il ne doit être divulgué à personne donc ne pas le communiquer et donc au moindre doute d'utiliser une frauduleuse si vous pensez peut-être que quelqu'un a pu trouver ou autre et bien il faut changer on change ses mots de passe alors nous laurence a oui une phrase avec majuscule et chiffres oui on peut utiliser liens le une phrase évidemment pas une phrase trop trop long parce que sinon c'est un énorme casse tête encore plus mais grâce à une petite phrase qu'on aime bien ou qu'on peut être dit souvent ou autre et bien si on rajoute des majuscules des chiffres un caractère spécial ça peut faire notre mot de passe et si forcément c'est une phrase qu'on dit souvent ou autre et bien ça peut être un peu plus facile à garder en mémoire mais comme je vous ai dit au tout début ne vous inquiétez pas il y aura quand même une web conférence dédiée sur les mots de passe donc vous aurez plus d'informations sur ces mots de passe et ça sera le 6 juin 2023 c'est un peu loin mais voilà vous avez au moins la date donc si ça vous intéresse notez-le sur votre agenda et voilà également le troisième point de vigilance à aborder et bien c'est le mail la boîte mail parce que c'est vraiment de là que vient souvent le danger et les mails et bien on les utilise beaucoup par exemple en 2019 en France chaque jour on envoyait 1,4 milliard de mails voilà c'est un peu un beau chiffre et à titre de comparaison on va dire la poste a cheminé également chaque jour 39 millions d'objets collier et courrier compris voilà alors on va voir par rapport au mail est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un mail qui s'est finalement avéré être fraudule ou au final à cause de ce mail vous avez eu une arnaque on vous a pris de l'argent ou alors vous avez eu un virus sur votre ordinateur est-ce que ça vous est déjà arrivé ah là je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent Anne et oui de la part d'un soi-disant contact ah oui ça on va en parler d'un soi-disant contact de quelqu'un qu'on connait mais au final c'est pas la bonne personne oui Laurence est également en train d'écrire Martine qui me dit non pas pour l'instant touche du bois Martine vraiment Jean-Francis oui il y a 4 ans et j'ai dû tout changer oh là là ça a dû être une vraie galère Jean-Francis Lise est en train d'écrire et évidemment tout ça normalement on est tous à peu près confrontés si on utilise souvent la boîte Smex si on reçoit souvent des messes si on en voit malheureusement on n'y peut rien même si on doit faire hyper méga attention et bien des fois on en reçoit oui ah Laurence qui nous dit oui mais ne les ouvre pas mon écoïs mon mon père qui avait besoin d'argent vous voyez Jean-Francis avec perte des infos ah oui oui par rapport bon alors vous voyez on est tous à peu près à part Martine qui on a tous reçu même moi d'un peu des mails frauduleux un peu bizarres et donc alors déjà une bonne base on différencie spam et mail frauduleux normalement est-ce que tout le monde connaît le mot spam est-ce que tout le monde on a déjà entendu ou même sur la boîte mail sur votre boîte mail vu spam ou indésirable il y a ce qui nous dit non je ne réponds pas je ne sais pas d'où il vient ça c'est une très bonne technique on ne sait pas qui c'est ça semble suspect on ne répond pas on supprime on fait de la corbeille et c'est bon Jean-Francis qui nous dit oui Martine qui nous dit oui etc du coup les spams ce sont des mails envoyés en grande masse à des fins publicitaires et ce sont des mails donc inutiles envahissants mais absolument pas dangereux et normalement votre messagerie de votre messagerie fait d'office le filtre et bien souvent les oriente automatiquement vers le dossier des spams ou le dossier des indésirables ça dépend des boîtes mail soit c'est marqué spam soit c'est marqué indésirable mais dans tous les cas indésirables ou spam ce ne sont pas des mails frauduleux où vous allez avoir des arnaques ou des piratages etc après on va parler de la première technique qui est connue qui s'appelle le phishing ou encore hameçonnage je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler mais en gros ça se présente comme un mail qu'on va recevoir de la banque ou d'un site administratif d'un fournisseur d'énergie ou d'un proche en difficulté le grand-père une amie la cousine la soeur etc et on nous dit en fait qu'il faut faire quelque chose d'activer une carte de paiement de cliquer sur un lien ou par exemple vite tu dois m'envoyer de l'argent parce que sinon je vais avoir un gros problème etc etc et en fait c'est complètement faux là par exemple on a un premier exemple de EDF là on a vraiment l'impression que c'est bien parce que par exemple on a le logo qui semble assez correct on nous invite également à cliquer sur un lien mais évidemment c'est un mail frauduleux sur cet exemple là comment il faut faire pour repérer ces mails déjà il faut utiliser notre souris quand on nous dit de cliquer sur le lien vous avez normalement la phrase sur laquelle vous passez avec votre souris et normalement on se transforme en main ou alors ça change un peu si il y a quelque chose qui change et normalement quand vous passez la souris dessus le réflexe c'est de vraiment ne pas cliquer et juste en passant dessus normalement vous allez peut-être avoir l'adresse du site et là vraiment après il faut regarder tout en détail s'il n'y a pas d'erreur s'il n'y a pas de photographe etc vraiment faire très attention sur ça on a également un deuxième exemple sur les impôts.gouv le fameux là vous passez du coup par exemple vous passez la souris dessus sur le lien vous survolez le lien et vous verrez normalement apparaître en bas vraiment en tout petit en bas de l'écran la vraie adresse qui correspond au lien si c'est un vrai lien du fournisseur ou des impôts l'adresse qui va s'afficher en bas quand vous allez passer le lien va contenir les mots impôts.gouv par exemple et du coup après il faut faire attention parce que parfois ils sont très malins c'est des petits filous ils prennent une adresse qui ressemble à la vraie comme par exemple ce sera au lieu de impôts.gouv et bien ce sera impôts.gouv avec deux V donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'il faut être ridiculeux faire attention aux détails alors je sais que ça peut être un peu énervant parce que du coup il faut prendre du temps il faut bien lire bien regarder partout mais du coup c'est très utile et ça nous permet de ne pas cliquer sur un mauvais lien là du coup on est vraiment sur une tentative donc d'alsonage on appelle ça du phishing après on a également une étrochie de type fraud 419 ou scam je ne sais pas vraiment si ça vous parle mais là du coup c'est un mail qui nous promet un gain à une loterie des mails qui viennent d'Annie qui sont en difficulté qui demandent des coordonnées bancaires ou de cliquer pour effectuer un paiement par exemple genre Western Lunon et ça c'est vraiment une escroquerie donc par exemple ça peut être ah c'est génial vous avez gagné un bon d'achat vous avez gagné à notre jeu concours alors que vous n'avez jamais fait de jeu de concours et du coup on est vite on tombe vite dans l'escroquerie voilà pour la fraude 419 là par exemple on a un bel exemple d'une personne qui se fait passer pour pour quelqu'un qu'on connait et ça nous dit bon j'achète la question pour ma fille qui est actuellement en voyage ça nous donne un prix ça nous dit qu'on va vous payer nanani nanana alors généralement aussi sur certains mails ça nous fait un peu paniquer parce qu'il y a des mails où c'est écrit en très gros avec des lettres en rouge en énorme avec plein de points d'exclamation ça nous dit attention si vous cliquez pas ici vous allez débiter ou alors attention vous allez perdre ça c'est fait pour nous faire paniquer c'est fait pour pour pas qu'on réfléchisse et qu'on clique directement et bim on s'est fait avoir ça fait ça du coup mais comment reconnaître un peu tout ça déjà la première chose c'est de se poser la question est-ce que le mail nous est destiné est-ce que ça parle d'une facture ou d'un dossier dont j'ai connaissance ça c'est un peu comme les mails qui nous disent qu'on va être livré alors qu'on a rien commandé tout de suite du coup normalement on sait alors que on peut être face à un mail malveillant la deuxième chose c'est l'identité de l'expéditeur si je ne connais pas la personne et même si la personne fait partie de nos contacts il faut quand même rester vigilant parce que la personne la personne aussi peut s'être fait pirater sa messagerie si par exemple vous recevez le message le mail d'une amie d'un proche et que vous envoyez aussi souvent des mails mais que ça vous semble un peu bizarre vraiment n'hésitez pas aussi à appeler directement cette personne avec son numéro de téléphone et vous nommez est-ce que c'est vrai tu m'as envoyé un mail demandant 200 euros et là normalement la personne va dire ah mais non pas du tout et là vous saurez que c'est un mail frauduleux et en même temps vous pouvez l'avertir cette amie en disant attention tu t'es fait peut-être pirater et du coup cette amie cette amie n'importe pourra prévenir ses autres contacts également on a le niveau de langage s'il y a des fautes l'orthographe des expressions un peu bizarres la syntaxe si ce sont des éléments qui ce sont normalement des éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et ça il faut vraiment bien vérifier avant de cliquer on a également les liens forcément les liens bien vérifier l'adresse du coup en survolant juste avec la souris on évite de cliquer je sais que beaucoup de personnes cliquent sans forcément le vouloir c'est juste ah tiens je peux cliquer du coup je clique mais il ne faut pas cliquer juste vous passez normalement la souris dessus vous restez sur le lien et normalement ça va vous afficher du coup l'adresse et vous allez voir si c'est une bonne adresse ou pas il y a ça également la nature de la demande si c'est un peu des demandes bizarres pas légitimes ou alors peu crédibles par exemple une entreprise une banque ou une administration qui nous demande enfin normalement on va plutôt faire ça normalement une entreprise une banque ou même une administration ne nous demandera jamais de donner des données personnelles par exemple des coordonnées bancaires ou des mots de passe si jamais il y a un problème avec votre compte personnel etc on va sûrement vous appeler directement évidemment aussi si apparemment vous avez reçu un mail de votre banque qui vous dit alors monsieur madame vous devez cliquer sur ce lien pour nous redonner vos coordonnées bancaires sinon votre compte va être bloqué alors ça peut faire peur parce qu'on n'a pas envie que notre compte soit bloqué voilà mais déjà le monsieur madame normalement la banque sait qui on est il sait si on est une banabe ou un monsieur évidemment il va dire notre nom de famille notre nom et comme je vous ai dit normalement la banque ne va pas demander de cliquer sur un lien pour redonner les coordonnées bancaires ça jamais évidemment si c'est par la banque ou notre entreprise etc si vous avez la possibilité appelez-les pour vérifier si c'est un bon mail ou pas voilà et également on a les pièces jointes il ne faut pas ouvrir une pièce jointe sans vérification sinon on risque de se voir contaminé par un virus ou un logiciel malveillant on ouvre une pièce jointe que si on est sûr déjà de l'expéditeur et que évidemment c'est pas un mail frauduleux il est possible que quand on ouvre il ne se passe rien en apparence mais par exemple dans l'ordinateur il peut y avoir un logiciel malveillant qui s'est installé sans qu'on ne l'ait vu quand on pense être face à un mail frauduleux comme certaines personnes l'ont dit on le supprime directement ou on le met directement dans les indésirables en le mettant dans les indésirables ou dans les spams du coup chaque fois qu'un mail de cette personne va arriver dans la boîte de réception la messagerie va automatiquement le mettre le classer dans le dossier des indésirables ou des spams voilà donc vraiment on le met dans les indésirables dans les spams après on le supprime et normalement il n'y aura aucun autre problème voilà en ce qui concerne les mails est-ce que alors j'ai vu qu'il y avait plein de petits messages qui se sont qui se sont mis le virus sera dans une caisse jointe ce n'est pas d'ouvrir le mec qui est dangereux ah oui évidemment si par mégat vous ouvrez le mail et que ça s'avérait que c'est un mail frauduleux et que dans ce mail il y a une pièce jointe ce n'est pas parce que vous avez ouvert le mail que directement vous allez avoir le virus c'est en ouvrant ou même en cliquant sur le lien ou sur la pièce jointe que le virus ou la NAC va être lancé donc aucun problème si c'est un vrai esprit vous allez vous ouvrir le mail ne vous inquiétez pas là on va passer du coup au virus informatique alors un petit zoom du coup sur les virus informatiques donc la notion de virus c'est un programme informatique évidemment malveillant donc il va venir perturber plus ou moins gravement notre appareil il peut venir dans mail en ouvrant une pièce jointe par exemple et peut aussi on peut aussi en attraper sur un site sur un site web en cliquant sur un lien ou même en téléchargeant quelque chose évidemment malheureusement il existe différents types de virus alors on a ça peut être par exemple le ronçon ronçon JCL un peu nul ce mot lui il s'installe et quand on allume les pc un peu après on a une page qui s'affiche et qui demande d'appeler un numéro pour nettoyer notre ordinateur ou qui demande le paiement d'une certaine somme pour récupérer l'accès à notre ordinateur c'est un peu flippant je connais des personnes à qui ça arrivait et qui m'a raison se sont faites avoir en gros c'est une énorme page qui arrive en plein milieu de l'écran et on peut plus rien faire généralement c'est en rouge ou alors avec des mots en énorme en rouge avec plein de points d'exclamations avec aussi un son hyper strident et forcément tout ça ça panique déjà on a du rouge le rouge dans le cerveau ça fait paniquer les mots ils sont majusculés en gros ça fait paniquer et on a le son qui est hyper strident qui fait paniquer toutes les bonnes clés pour cliquer et nous faire avoir quand c'est comme ça généralement vous pouvez directement éteindre l'ordinateur et normalement ça ne va pas revenir donc ça ça va être aussi un logiciel qui s'installe et qui mémorise tout ce qu'on tape avec le clavier ce qui permet aux pirates ou hackers d'avoir nos identifiants et nos mots de passe par exemple il en existe de plusieurs sortes il y a ça donc après vraiment ce qu'il faut aussi également retenir c'est que pour du coup éviter d'en attraper parce que voilà on ne veut pas en attraper il faut suivre les conseils qu'on a vu qu'on a vu ensemble et il faut aussi avoir un antivirus à jour les antivirus c'est très important mais si évidemment l'antivirus n'est pas à jour il ne va pas servir à grand chose notamment même parce que l'antivirus il n'est pas à jour donc voilà il faut penser à le mettre régulièrement à jour dès qu'il y a une nouvelle mise à jour vous le faites quand l'antivirus propose une action comme une mise en quarantaine ou un nettoyage vraiment là il ne faut pas attendre même si des fois ça nous énerve un peu parce qu'on n'a pas le temps on veut faire autre chose mais il est là pour nous aider et pour protéger notre ordinateur donc il faut le faire de suite pour les clés USB ou autres périphériques de stockage là également il faut être vigilant on évite de les prêter d'utiliser des clés USB qui ne nous appartiennent pas de trouver ou même donner etc on essaye aussi d'en utiliser plusieurs avec un nom spécifique pour que en cas de contamination du clé on puisse retrouver le contenu sur les autres du coup avoir par exemple 3 ou 4 clés USB avec des noms différents par exemple les USB numéro 1 numéro 2 etc et si jamais il y en a une qui est contaminée on sait à peu près normalement laquelle c'est et on peut retrouver aussi d'autres enfin les informations sur les autres voilà sur ça de façon générale la vigilance est vraiment de mise on ne crée on ne crée de compte que sur des sites sérieux et connus on prend le temps d'analyser la situation avant d'agir également vraiment la clé qu'on est sur un site qu'on ne connait pas qu'on est sur un mail qui nous semble un peu bizarre quand on est face à quelque chose d'inconnu ou comme je dis un peu bizarre je me répète mais voilà il faut vraiment prendre le temps de tout analyser et de tout bien regarder c'est un peu long c'est un peu chiant parce que quand on est sur internet généralement on a envie d'aller vite on peut faire ci on peut faire ça et du coup on clique et bim on se retrouve sur une mauvaise page sur un mauvais site mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder il faut regarder le nom du site si on est sur le bon site par exemple généralement sur n'importe quel site le logo il est toujours en haut à gauche donc regarder si c'est le bon logo regarder s'il y a bien le cadenas qui est fermé regarder l'adresse du site pour un mail et bien regarder le destinataire s'il n'y a pas une photo de graphe regarder le contenu du mail s'il y a un lien passer notre souris dessus pour voir si également il n'y a pas d'autres photographes et si c'est une pièce jouante un peu bizarre et bien c'est pas grave on ne la télécharge pas vraiment faire très attention à ça pour plus de détails par rapport aux mots de passe pour gérer par exemple la maintenance de son matériel pour faire une mise à jour sur l'antivirus pour les achats en ligne il y a des web conférences qui vont venir où on va traiter de tout ça donc vous inquiétez pas comme on le disait sur internet la vigilance du coup reste de mise on évite d'aller sur des sites douteux et on regarde qu'on a bien le S dans HTTPS et le Cana mais alors ça peut être un peu rondon je me répète mais c'est vraiment très important de faire attention à tout ça on crée un compte personnel uniquement du coup sur des sites connus on prend l'habitude de survoler les liens avant de cliquer dessus pour voir du coup en bas de la fenêtre vers quelle adresse ils mènent en cas de doute sur un mail si vous pensez que c'est vraiment une demande qui provient de votre banque ou d'un service administratif appelez-les pour vérifier que c'est bien le cas plutôt que de cliquer sur un lien en disant ah mais oui c'est vraiment ça c'est sûr on appelle comme ça voilà dans le doute du coup on s'abstient on fait rien enfin on ne dévoile ne vous dévoilez pas plutôt ne vous dévoilez pas on ne donne pas son adresse mail sur Facebook par exemple toutes les données un peu personnelles un peu privées on évite de les transmettre sur par exemple des réseaux sociaux Facebook etc tout ça on les garde pour nous également encore un point de vigilance le mot d'ordre c'est vigilance gardez à l'esprit évidemment sans devenir parano parce que c'est pas c'est pas le but que même vos amis ou même vos proches peuvent vous transmettre du contenu de malveillant évidemment sans que ce soit intentionnel et c'est typiquement le cas lorsqu'ils se font pirater leur adresse mail voilà même vous peut-être vous avez sans faire exprès transmis des virus ou une arnaque parce que vous êtes peut-être piraté à un moment donné donc tout ça il faut faire très attention vous recevez un mail en plus de doute d'un ami d'une connaissance en proche vous l'appelez ou lui demandez comme ça voilà par exemple si vous êtes sur un site que vous connaissez pas mais qui vous semble assez intéressant parce que là-dessus il y a des choses bien que vous voulez acheter mais que vous êtes pas sûr et bien alors avant ça on a je sais pas si vous connaissez le site Cybermalveillance Cybermalveillance c'est le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance de prévention et de sensibilisation aux risques numériques et d'observation de la menace sur ce site-là vous allez pouvoir avoir différents différentes choses sur les virus les nouveaux virus qui sont à jour ou les nouvelles arnaques sur les piratages vous allez avoir des astuces pour comment se prémunir vous allez également peut-être avoir des numéros de téléphone pour appeler si jamais vous êtes victime d'une arnaque ou d'un piratage c'est vraiment un dispositif un site très intéressant pour être à jour des différentes arnaques et piratages qui qui peut être qui sont à jour qui ont vu le jour plutôt et voilà du coup comme je disais un peu plus tard j'ai un peu mélangé les pinceaux mais si par exemple vous êtes sur un site que vous connaissez pas et que personne ne connait de votre entourage mais que sur ce site il y a quelque chose qui m'intéresse par exemple que vous voulez acheter quelque chose et bien il y a Eden de France Vérif qui permet de vérifier l'adresse du site en question donc ça scanne tous les sites de ce qu'on appelle des e-commerce donc les sites où on peut acheter en ligne que vous visitez afin de définir leur fiabilité vous pouvez savoir à tout moment quel est son état selon les trois niveaux de fiabilité qui sont mis en place on a le excellent qui n'a aucun problème le moyen faire un peu attention et le fait vraiment n'achetez pas du coup par exemple si vous voulez si ça si ça vous intéresse alors là si ça vous intéresse je peux faire un partage d'écran pour vous montrer comment s'utilise le France Vérif si ça vous intéresse ah partage oui ok alors hop petit partage d'écran partager l'écran ici ici voilà hop on se met ici alors le nom c'est Eden de France Vérif donc on met France Vérif hop c'est la recherche sur la touche entrée normalement c'est le premier lien où il y a marqué France Vérif donc on a bien le HTTPS Eden et robots intelligence artificielle de France Vérif on clique dessus on regarde quand même qu'on est sur le bon site donc on a bien le petit cadenas et on a regardé tout à l'heure qu'on avait bien le S dans HTTPS du coup ici déjà ça nous dit comment ça fonctionne à peu près on a l'application on a ce qu'on appelle l'extension et le site internet où on est en haut on a vérifié un site web on va cliquer dessus et là normalement vous allez rentrer une ce qu'on appelle une URL donc c'est l'adresse du site alors là j'en ai pas comme ça mais par exemple on va mettre le seul qui me vient c'est c'est Amazon du coup on se met ici donc on est sur le site donc normalement tout le monde sait que normalement c'est un site assez sécurisé mais voilà alors on se met sur la barre d'adresse et on va essayer de le copier donc on met notre pointeur ici on fait un clic gauche maintenu et on se déplace jusqu'au H on lâche on fait un clic droit dessus et on fait copier on revient à notre France Vérif on se met sur entrer une URL on se met là on fait un clic droit coller et là vous avez vu qu'analyser le site est devenu bleu donc on clique dessus lui il fait sa vérification voilà les petits robots qui vérifient des fois ça peut prendre un peu de temps alors hop directement on a une petite un petit menu qui nous dit Amazon est évalué comme un site digne de confiance par France Vérif blabliser Cap Digital bon vérifier le prix de vente du produit souhaité bon ça ça ne nous intéresse pas plus donc il y a une petite croix on clique là voilà et là on a les différentes informations déjà et bien on a le excellent qui nous dit que c'est un site sûr et fiable on a les avis bon il n'y a qu'un avis qui a une étoile qui est jacquit voilà qui n'a pas été content apparemment d'Amazon bref et là on a encore d'autres informations disponibles ça nous dit que ce site a été analysé manuellement donc normalement il n'y a aucun problème ce sont des vraies personnes qui ont analysé le site ça nous parle du mode de paiement du pays des pays détectés les notes des utilisateurs la date de création la date enfin les dernières mises à jour bref on a différentes informations sur le site voilà un peu comment ça fonctionne si jamais vous êtes tombé sur un site qui n'est pas fiable et bien là à la place de excellent vous aurez ou soit moyen donc ça sera plutôt du orange sinon ça sera faible et là ça sera rouge en vous disant attention n'allez pas sur ce site il n'est pas faible il n'est pas fiable etc voilà mais en gros voilà un peu comment ça fonctionne hop du coup j'arrête le partage d'écran et je reviens vers vous hop alors ah oui à ceci on fait un triple clic gauche pour sélectionner l'adresse en entier oui quand vous êtes sur c'est vrai alors je vais refaire peut-être un petit partage d'écran pour bien vous montrer parce que je l'ai fait machinalement donc voilà hop je me remets sur le partage d'écran hop là sur Amazon on revient ici quand vous êtes ici là vous avez juste le Amazon.fr vous avez vu vous n'avez pas le https.com www mais nous on le veut donc on se met ici et on fait un triple clic et normalement en faisant le triple clic vous avez directement l'adresse en entier qui s'est affichée vous avez bien le https avec le www amazon ou autre etc donc vraiment pensez à venir ici donc si vous faites juste un clic là aussi ça fonctionne essayez de faire un clic deux clics ou trois clics mais normalement avec le trois clics c'est sûr que ça fonctionne ça va apparaître voilà pour ça hop là et je reviens de nouveau vers vous donc voilà on a un cybermalveillance où vous avez eh bien différentes astuces pour contrer la cybermalveillance etc et vous avez Eden de France Férif qui vous permet de vérifier la fiabilité du site où vous êtes Egalement on parle aussi des réseaux wifi publics par exemple quand vous voulez vous connecter à un réseau et que vous n'êtes pas chez vous que vous êtes dans un hôtel quand vous êtes dans un magasin ça c'est ce qu'on appelle c'est des wifi qui sont un peu qui ne sont pas sécurisés et ça il faut faire attention quand on est à l'extérieur on va utiliser ce qu'on appelle un réseau donc public et ce réseau donc est accessible à tous si vous utilisez ce réseau public pour des actions de base qui ne nécessitent pas de transmettre des infos sensibles comme par exemple des mots de passe des mots de passe les risques du coup là sont limités mais dans les autres cas le mieux si par exemple on a un forfait internet avec notre smartphone c'est de se connecter directement au réseau de notre smartphone donc et on peut faire du coup un partage de connexion également normalement je crois qu'on vous a fait un petit tuto là-dessus et également si vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser ce réseau public limitez vos usages on peut consulter une page mais pas consulter notre compte bancaire par exemple on évite donc voilà pour ça les réseaux publics c'est bien parce que des fois on a besoin de faire une recherche dans un lieu qu'on ne connait pas ou alors on veut savoir où aller etc on peut mais juste vraiment des recherches de base où on ne va pas transmettre des données personnelles sinon si on a on utilise notre forfait internet sur notre smartphone voilà pour ça alors du coup on arrive à la fin de notre web conférence est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu alors j'ai vu que dans le chat il y a eu plusieurs questions qui ont été répondues par Nathalie déjà merci beaucoup Nathalie pour les réponses ça aide énormément tout à fait nous dit Nathalie on privilégie notre connexion avec notre forfait mobile ou une connexion wifi à la maison avec notre box évidemment du coup est-ce que vous avez d'autres questions ou pas si ce n'est pas le cas on va vous donner les sondages enfin vous envoyez plutôt les sondages donc normalement il y a marqué sondage quand ils vont apparaître vous allez avoir une espèce de petite bille rouge de petit point rouge qui va apparaître petit à petit hop 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 donc normalement là les sondages sont en cours n'hésitez pas à dire si vous avez des questions ou autre normalement c'est tout bon normalement toutes les questions ont été mises quand on est dans un hôtel utilisant leur lien y a-t-il à se méfier ? alors je pense que Nathalie est en train de répondre mais je peux répondre aussi voilà donc ça c'est oui du coup c'est le ce que dit Nathalie c'est le wifi public ça c'est un wifi que l'hôtel donc met à disposition pour tous les clients dans ça du coup c'est gratuit vous remplissez tout les tout ce qu'il vous dit tous les identifiants toutes les informations et donc c'est public et ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser et que ça peut être à risque dans ce genre de cas là vous allez faire que vraiment des recherches basiques par exemple où manger en soir où manger ce samedi dans quel restaurant quel restaurant est le mieux de cette ville et c'est tout vous n'allez pas vous n'allez pas l'utiliser pour rentrer dans des comptes personnels pour rentrer dans votre dans votre compte bancaire tout ça on évite également Nathalie généralement tous les clients l'ont eu depuis très longtemps oui et dans une location saisonnière et bien c'est pareil exactement pareil parce que c'est un wifi public ou pas public ça ça peut dépendre des fois ils nous donnent un mot de passe mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées dans cette location ou dans cet hôtel et bien s'ils changent jamais leur mot de passe et bien tous les clients ont ce mot de passe donc ça peut un peu il faut faire attention à ça donc vraiment quand c'est pas un wifi sécurisé quand c'est pas notre wifi à nous via notre box ou notre forfait internet on évite d'aller sur des sites enfin sur nos comptes personnels et sur notre banque ça vraiment on évite on fait que de la recherche basique voilà est-ce que c'est tout bon est-ce qu'il y a d'autres questions interrogations ou pas en location il vaut mieux utiliser portable si c'est possible oui il faut utiliser votre forfait internet si évidemment c'est possible alors je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire Jean-Francis merci pour vos conseils mais avec plaisir Annie encore hop là ok mais c'est moins confortable que l'on dit oui alors également vous pouvez faire ce qu'on appelle un partage de connexion vous vous connectez via votre smartphone à votre forfait internet et normalement vous pouvez vous pouvez faire un partage de connexion donc ça veut dire que votre connexion est visible qu'elle est quand même sécurisée et vous pouvez hop vous connecter sur votre ordinateur via votre votre connexion à Laurence est-ce que ça veut dire que mon site de banque en ligne n'est plus sécurisé sur un wifi public oui du coup alors je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui écrivent après ça du coup si jamais mais on va bientôt couper cours vu que du coup c'est fini en espérant que tout ça ça vous a plu que ça vous a permis d'apprendre des choses que ça vous a permis d'être un peu plus éclairé par toute la sécurité sur internet les arnaques etc enfin j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver à la prochaine nouvelle conférence de la semaine prochaine Dorian Martine alors Nathalie me dit alors attention toutefois les sites et applis des banques sont bien plus sécurisés ouais Monique qui nous dit c'était super merci mais Dorian c'était vraiment un plaisir d'être avec vous du coup ben là on va pouvoir se quitter merci aussi à vous à vous Laurence bonne fin de journée à tout le monde passez une une belle journée enfin une belle fin de journée passez une belle une belle semaine et sûrement à la semaine prochaine au revoir au revoir à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine